Festival international du court-métrage La Pointe Noire. Tel est le nom de la nouvelle messe cinématographique qui met à l'honneur le court-métrage d'ici et d'ailleurs à travers une célébration qui se veut annuelle. Le FICAMPA est l'initiative de Michael Gondo, cinéaste congolais, qui, au regard de la valeur et de l'importance de ce dernier, refuse d'en faire une affaire personnelle. Nous avons senti la responsabilité de porter notre cinéma et puis aussi de donner la chance à tous ceux qui veulent bien apprendre à faire des films aussi. Le festival n'a pas été créé pour rendre riche une personne ou alors un clan de gens. Non, le festival a été créé pour rendre visible d'abord le cinéma de chez nous et puis rendre compétitifs les réalisateurs locaux. Je pense que ce trophée va faire à ce que les gens aient plus confiance en eux. et qu'ils puissent avoir un autre regard sur notre pays aussi. Le but pour nous est de créer le rêve congolais, c'est-à-dire le rêve congolais et que notre cinéma devienne attrayant. Quand on fait un travail, il faut bien que les gens soient primés à un certain niveau ou alors soient reconnus par leur travail. Et le trophée que offre le FICAMPA, c'est justement pour essayer d'encourager ceux qui produisent déjà et ceux qui arrivent à se distinguer des autres. Si le FICAMPA se veut promoteur du cinéma, il n'en demeure pas moins une plateforme de compétition pour l'ensemble des acteurs du 7e art. Une initiative bien accueillie par le cinéma congolais qui se dit prêt à compétir avec le cinéma venu d'ailleurs. En tant qu'actrice, je dirais que ce festival, déjà c'est un grand bonheur, sinon un grand bijou pour nous les acteurs. Parce que ce n'est pas toutefois que nous avons l'occasion d'apparaître comme ça dans des productions, sinon des réalisations. Notons que le FICAMPA produit 5 films chaque année, donc une occasion pour nous les acteurs de se faire une place, de se faire connaître chaque année. On s'attend à ce qu'il y ait une visibilité à travers ce festival, que notre renommée ne s'arrête pas qu'au niveau national, mais aussi au niveau international, vu qu'on parle là d'un festival international. Nous avons confiance en ce que nous faisons, nous croyons en ce que nous faisons, et nous savons que notre cinéma est déjà en train de prendre une très grande place dans l'industrie. S'il faut parler d'industrie, on est en bonne voie pour parler de cette industrie, la cinématographie que Congo. Alors oui, on y croit, oui. Retenant que le festival international du court-métrage La Pointe Noire se tiendra du 4 au 7 septembre prochain à Pointe Noire. Toutefois, une édition zéro ainsi qu'une soirée caritative ont été récemment organisée au grand bonheur des amoureux du 7e art. Au regard de cette époque fructueuse en matière de réalisation et d'initiatives cinématographiques, le FICAMP vient marquer de son empreinte l'âge d'or du cinéma congolais.